Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un réac du best-of de Guma Yousi. C'est un best-of qui a deux mois, donc ça va, je cherche souvent du truc un peu récent, ou le plus récent possible du moins. Et Guma, c'est une légende parmi les légendes. Et donc, en tant qu'ADC, je me permets de regarder un peu de ce nectar. Donc là, il joue Ketlin en plus. C'est incroyable la distance qu'il met par rapport aux gens en face. Pourtant, il n'est pas forcément devant dans la game. Attends, je crois que j'ai raté un truc. Je crois que j'ai raté un truc. Ok, ok, ok. Il est un peu agressif. Ah, mais c'est avec Renata, d'accord. Non, c'est... Allez. Oh, let's go. Ma, 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 ma. Et je crois que j'ai raté un flash. Attends. Il a flash quoi, le Renek? Ouh! Attends, quoi? Il a... Attends. Il a Galeforce in pour tuer le Tindal? Et après, il a flash out. Ok, ok, ok. Mais derrière, toute sa team lose. C'est une folie. Il arrive quand même à clutch avec Renata. Ok, Aphelios. Il a deux armes, mais pas beaucoup d'armes... Enfin, pas beaucoup de munitions sur la rouge. Ok, donc on tampoue un peu l'essor du Huracan en reculant. On re-encage derrière. On respecte bien évidemment tous les sorts qui sont... Oh, les dégâts. Allez. En fait, là, on pourrait pas croire. Mais il y a quand même... Une chose très très essentielle, c'est que là... Il pourrait juste leur courir de tout droit. N'importe comment, mais il respecte énormément. Et il essaye de prendre le moins de sorts possible. Parce que, en tant qu'ADC, tu peux te faire one shot. Même en 4-0. Bon, là, est-ce qu'il y a un support enchanteur? Euh, non, je crois pas. Il y a même pas mal de chi, ça reste Aphelios. Bon. Il se méfie, en fait. Il reste prudent. Et je pense que c'est quelque chose... C'est un point qui est très très important en ADC. Je le fais pas forcément. Après, en fait, pour faire ça, il faut surtout connaître un peu tous les sorts et les ranges. Tout, tout, tout. Et respecte et tout avoir en tête, surtout. Sur Vayne. Incroyable. Ok, donc ça go in, ça focus là. Oh, le gameplay Vayne est différent. Il balade entre les gens, tu spawns tes Q. Oh, le chrono est pixel. C'est une folie. Il a joué comme ça, c'est juste pour pouvoir placer son chrono. En fait. Parce que là, il attendait juste le moment de faire commit tout le monde sur lui. En mettant un maximum de dégâts. Attends, mais il l'a mis quand son chrono ? Sur la Kiana. What ? Non, c'est une folie. Il l'a mis. Là, il l'a pas encore mis. Et il prend le CC de Kiana. Au même moment, il chrono. Je crois que tu peux pas chrono quand t'es CC, c'est ça ? Donc, il l'a mis juste en même temps, je joue. C'est une folie. Le timing est incroyable. Ah, c'est quoi ? On est où, là ? Le E flashé, je connais. Bon. En vrai, c'est assez dur. Je sais pas si vous avez déjà essayé sur Katelyn. Le timing est serré. Et il E flashé, force du vent in, il took Q et il tue, genre. Ok. Ça joue Samira. Samira feed, frérot. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ? Non, ça reste extrêmement bien joué. Ok, ok. Il a pas juste couru tout droit, d'accord. My bad, my bad. Ok, il a fait Lios. On respecte, on recule, on kite tout le monde. C'est incroyable. Nice. Lucian. Hop, petit killing. On fait fondre un petit peu les HP. Quoi ? Moi, il vient de E, de faux d'affilé, là. Avec les navories, euh... Respect, franchement, c'est trop dur à jouer, Dragon. C'est pas off du tout pour moi. Quoi ? Quoi ? Attends, quoi ? Il a pre-shoot son flash ? Il est juste, il a mis de l'auto au cas où il a les flashs, tu vois. Que l'auto parte, c'est quand même une polygine. Parce que sinon, il pouvait... Bah, il survivait, tout simplement. Il a fait un side-step en haut pour après faire un side-step en bas. C'est tellement smart. Mais c'est tellement con et smart et logique en même temps, tu vois. Ok, il n'y a pas de kick. Voilà, le meilleur champion pour Kite, c'est vraiment Jinx et une dinguerie. Avec les buffs et tout, le switch d'armes. Mamama, c'est beau. Lucien encore. Ok. Ça va reculer pour pas trop commit. On attend la team. Il arrive à flasher pour pas... Même s'il est CC, il va pas être trop devant. Ouah, les HP qui tombent. On respecte un peu, bam bam. Oh là là, le Penta. Incroyable. En fait, c'est terrifiant. Comme je disais, c'est sa façon de zoner, de s'approcher. Les gens, ils reculent, ils s'avancent, du coup ils reculent. C'est du spacing, quoi, en général. Mais par rapport à tout le monde en même temps, genre. C'est trop, trop dur à faire ça. Mais là, ça reste à un niveau tellement haut, c'est normal que ça soit vraiment impressionnant. Pourtant, il ne fait que auto-attaque. Il est esquivé des spells, éventuellement. Quoi ? Attends, il a réussi à menater un piège sous les deux, je l'ai pas très bien vu. Eh, tu t'en sors pas, quand même. Mais non, mais il est tellement devant, non ? Mais il est en 3-2. Pourquoi la Jinx, j'ai l'impression qu'elle faisait 0, des gars. Mais arrête, frérot ! Il flash à la frame où c'est censé toucher. Notre rôle, je suis quasi sûr qu'il fait exprès. Genre, les flashs comme ça, où il sait qu'il va devoir flash. En fait, t'attends toujours le dernier moment pour, tu vois, bait un maximum le fait qu'il va être flash. Et mettre en confiance le mec en face. Mais là, là, c'est plus... Là, c'est une frame et c'est à la frame, genre. Ça me peut me commencer à TP instant, hein. Des deux côtés, hein. On verra tout là quand ça fight, hein. C'est incroyable. Ouah. Ouah. Bah, joue, frérot, joue. Ça, c'est, je vois rien. Ça dodge, ça touche. Est-ce qu'il peut tuer l'homme ? Bien sûr. Non. Il a encore sa force du vent. Ouais, voilà. Ah, quoi ? La flash, obligatoire. Il respecte énormément. Obligé, hein. Hop. Petite brochette avec le Varus. Clean. Ça va, frérot, ça. Ma, ma, ma. Je sais pas si il avait vu. Moi, j'ai pas trop vu. Oh, Zeri. Zeri quand il était à son prime. C'était une folie. Ça reste dur à jouer, je pense. Mais à son prime, c'était vraiment quelque chose. Elle joue autant que la minu. Il a fait des erreurs, des gars. C'est vrai qu'il y a une tristana trop forte aussi. Quoi ? Mais bon, il a E auto, elle est morte. Ah, il est en 10-3. E ! Ça va l'auto, frérot ? Dérange pas trop, hein, surtout. Mais meurs ! Oh là là, le flash est magnifique. Ok, il court tout droit sur un Draven. Deux niveaux d'avance. Ok, ok, Draven joue. C'est terrible, viens. Comment tu mets deux niveaux d'avance à un Draven avec Apelios ? Ouais, le gaming, ouais. Je crois qu'ils sont en supériorité numérique, là. Je suis pas sûr, mais... Oh là là, le flash. Oh. As we all ! Ok, le E. Pour au cas où, prévenir. Ok, bon, il y a des trucs qui s'affichent, mais c'était quand même sacrément incroyable, je ne me lasserai jamais de toutes ces compiles, en plus, qu'on va être trop, trop fort.